Bonjour à tous, à la veille de la première demi-finale de l'Euro 2016, on fait un point sur l'état des troupes, avec une inquiétude grandissante au Portugal. Pep a raté le dernier entraînement et serait incertain, mais c'est surtout Cristiano Ronaldo qui cristallise les craintes de tout un peuple. Le Correio d'Amania craint que la star du Real Madrid soit trahie par son genou. Hier, il aurait passé de longues minutes à inspecter la jambe qui le fait souffrir. Aucun doute, le Portugal tremblera jusqu'au coup d'envoi. En Angleterre, on a enfin tourné la page de l'Euro pour relancer les dossiers mercato. Et le télégraphe n'y va pas avec le dos de la cuillère ce matin, puisque le tabloïd assure que Manchester United prépare une offre record pour Paul Pogba, à hauteur de 100 millions de livres, soit près de 119 millions d'euros. Lors d'une réunion avec ses dirigeants, José Mourinho aurait officiellement fait du français sa priorité estivale. Paul Pogba est également dans le viseur du Real Madrid, mais le club merengue explore d'autres pistes. Aujourd'hui, Marca croit savoir que Zidane et sa direction planchent sur le recrutement d'André Gomez, le milieu portugais de Valence estimé à 65 millions d'euros, un élément extrêmement courtisé puisqu'il est annoncé depuis longtemps dans le viseur de Manchester United, mais aussi du FC Barcelone. Le Barça a d'ailleurs bien décidé à jouer sa carte à fond dans ce dossier si l'on en croit Mundo Deportivo. Le journal affirme que le portugais plaît beaucoup à Luis Enrique, qui voit en lui le parfait complément à son milieu de terrain déjà pléthorique. Le club catalan qui se cherche aussi et surtout en attaquant pour suppléer la MSN. Et à ce jeu-là, les noms s'enchaînent depuis de longues semaines de Nolito à Gamero en passant par Bakambu. Mais selon Sport, les Blaugrana auraient également coché un nom plus surprenant, celui de Lucas Pérez attaquant du Deportivo La Corogne. Allez, on termine en Italie où la Juventus pourrait frapper un joli coup avec l'arrivée prochaine de Mehdi Benatia, selon la Stampa. Le journal qui croit également savoir que l'Inter va coiffer aux poteaux les plus grands clubs pour Gabriel Jesus. Le jeune talent brésilien aurait déjà donné son accord au club milanais. Il est pisté notamment par le Real, le Barça et le Bayern. Mais il a exprimé le souhait de rester au Brésil au moins jusqu'en décembre prochain. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.